Artura vous propose trois minutes d'art. Je suis Ambre Gonnet et aujourd'hui nous allons découvrir l'oeuvre d'un représentant majeur de l'art naïf, celle du Douanier Rousseau. Henri Rousseau, surnommé le Douanier Rousseau, est un peintre aujourd'hui mondialement connu, reconnaissable au premier coup d'oeil avec ses oeuvres peuplées de jungles luxuriantes. Né en 1844 dans une famille modeste, sa vocation artistique se révélera assez tard lorsqu'il a 40 ans en 1884. Sans avoir reçu aucune formation, il se lance alors dans une nouvelle carrière et deviendra l'ami de grands peintres de son époque, comme Picasso. Son surnom, le Douanier Rousseau, lui vient de sa carrière professionnelle. Alors qu'il commence à peindre et exposer son travail, il continue d'occuper un poste à l'octroi de Paris où il accueillait et faisait la douane pour les bateaux qui passaient la Seine et arrivaient sur Paris. Au départ donné amicalement par son ami le poète Alfred Jarry, ce surnom de Douanier sera repris de manière bien plus négative par la critique de son époque. En effet, elle le considère comme un peintre du dimanche et lui reproche ses nombreuses maladresses techniques. Son style pictural est figuratif mais ne respecte pas les règles de la perspective et la précision des formes et du dessin, un peu à la manière d'un dessin d'enfant, d'où l'appellation d'art naïf. Pourtant, le Douanier Rousseau fréquence assidûment les musées, le Louvre et le Luxembourg, et regarde attentivement les œuvres de ses prédécesseurs. Contrairement à ce qu'on pouvait penser à l'époque, son style prend sa source dans l'histoire de l'art. On retrouve de nombreuses caractéristiques des peintres primitifs italiens comme Uccello ou Pietro di Cosimo, à travers la simplification des formes, leur rendu très lisse et l'absence de perspective. Mais le Douanier regarde aussi la société de son temps et retranscrit la modernité du monde qui l'entoure dans ses œuvres. Dans son autoportrait réalisé en 1890, on trouve en arrière-plan la toute jeune tour Eiffel qui vient d'être élevée pour l'exposition universelle de 1889. Il s'inspire également beaucoup de la presse populaire en reprenant par exemple les images des tout premiers avions ayant effectué des vols au-dessus de Paris. Si Henri Rousseau est connu pour ses tableaux avec des jungles verdoyantes, il n'a pourtant jamais quitté Paris. Ses sources d'inspiration se trouvent donc dans des albums populaires représentant des fauves, mais aussi dans le jardin des plantes et le muséum d'histoire naturelle. Il mélange dans ses œuvres des éléments naturels et fantastiques, comme dans le tableau Le Rêve. Une femme nue allongée sur un canapé de style Louis-Philippe, côtoie des fauves aux yeux humains, entourée par des fleurs géantes. Ce côté onirique omniprésent dans les œuvres du douanier en fera une des sources de référence pour le mouvement surréaliste dans les années 1930, entièrement centré autour de la question du rêve. Henri Rousseau s'éteint en 1910 en laissant derrière lui plus de 250 tableaux, dont une centaine sont perdus aujourd'hui. Décrié à son époque, il devient vite une référence pour les mouvements d'avant-garde du début du XXe siècle, inspirant Picasso, Matisse, Kandinsky et bien d'autres. A demain ! Sous-titrage ST' 501